Musique Mes chers compatriotes, C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous adresser mes voeux de bonnes et heureuses années en tant que ministre des Outre-mer. J'en mesure l'honneur et en même temps la responsabilité. Une année s'achève, une autre va s'ouvrir, et les mois écoulés auront été pour chacun d'entre vous faits de petits bonheurs, de grandes joies, mais aussi et peut-être de grandes peines. 2014 aura bien confirmé que les Outre-mer sont au cœur des priorités du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Depuis ma prise de fonction en avril dernier, je me suis employée à défendre et à promouvoir partout vos intérêts. Dans un contexte économique qui demeure difficile et qui nous impose de faire tout à la fois des efforts et des choix, je me réjouis que les moyens qui sont consacrés aux Outre-mer aient été confortés de manière importante. Le budget 2015 du ministère des Outre-mer progresse. Je note qu'il figure parmi les budgets de la nation en augmentation sensible, plus de 7% sur les trois prochaines années. De plus, plusieurs actions viendront conforter l'effort budgétaire du gouvernement au profit du développement des Outre-mer. Sans être exhaustive, je veux en citer quatre. Les contrats de plan État-région seront signés dans les prochaines semaines et les crédits de l'État sont en hausse très significative avec un effort par habitant qui est en moyenne, dans les Outre-mer, le double de celui de l'Hexagone. Dans les collectivités d'Outre-mer, les contrats de développement sont préservés. Les fonds européens ont été validés par la Commission européenne pour la programmation 2014-2020. Ils progressent nettement de plus de 20%. La nouvelle politique de la ville va se déployer dans les départements avec un effort de près de 450 millions d'euros au titre de la rénovation des quartiers. Ces moyens accrus pour les Outre-mer, nous continuerons en 2015 à les affecter en priorité aux politiques publiques qui correspondent aux besoins les plus criants des territoires. Bien sûr, et en premier lieu, il y a l'emploi, car c'est la condition d'une vie meilleure pour nous tous, et notamment les plus jeunes. Il y a aussi la jeunesse, car c'est l'avenir, et nous ne devons laisser personne sur le bord de la route sans espérance. Il y a aussi le logement, car de nombreuses familles attendent trop longtemps un toit décent. Et il y a enfin le soutien à l'investissement public, car il manque ici des salles de classe, là des infrastructures essentielles au développement, et partout, il y a la nécessité d'améliorer le cadre de vie. J'ai pu mesurer toutes ces attentes en allant sur le terrain durant ces neuf derniers mois, et j'irai encore à votre rencontre tout au long de cette année pour expliquer l'action courageuse et déterminée que conduisent depuis mai 2012 le président de la République et le gouvernement. Même si beaucoup reste à faire, cette action commence à porter ses fruits, comme le montrent les résultats encourageants obtenus outre-mer en matière de lutte contre le chômage des jeunes, mais également en matière de lutte contre les insécurités. Il faut donc conserver ce cap, malgré les difficultés qui peuvent surgir, et nous montrer déterminés, tous ensemble, à faire reculer le chômage et à lutter contre les inégalités. En 2015, nous accélérons l'application de notre feuille de route pour l'emploi et la croissance. De nouveaux outils de soutien aux entreprises et aux filières économiques sont désormais à l'œuvre, et vous pouvez compter sur ma détermination et ma vigilance pour que ces mesures produisent davantage d'emplois et permettent d'améliorer la formation professionnelle. Mais l'humain doit avant tout rester au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi je n'oublie pas les champs de l'éducation, de la santé et des politiques de solidarité. Ils touchent votre vie quotidienne et celle de vos enfants. J'y suis donc très attentive et je prendrai en 2015 des initiatives pour traduire la priorité que j'entends accorder à ces sujets au cours des mois à venir. 2015, comme vous le savez, sera aussi une année déterminante pour la lutte contre le réchauffement climatique avec la Conférence de Paris sur le climat. Nos territoires sont exposés de manière concrète aux effets de ce changement climatique et nous nous sommes emparés depuis bien longtemps de ces sujets. J'aurai à cœur de valoriser notre exemplarité environnementale lors de ce grand rendez-vous. Mes chers compatriotes, tous ces enjeux disent l'importance et la gravité du moment mais ils sont surtout une invitation à l'action et à la confiance. Les Outre-mer sont riches de talents et d'énergie que nous devons tous avoir à cœur de fédérer. Je veux m'y employer. À chacun d'entre vous, je souhaite une bonne et heureuse année 2015 qu'elle vous apporte, à vous, à tous ceux qui vous sont proches ou qui vous sont chères, une réponse à vos attentes personnelles ou professionnelles. Que 2015 puisse être votre année mais aussi celle des Outre-mer dans la France et dans l'Europe. Vive la République ! Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada